... Depuis le 5 août, Esteban, 20 ans, enchaîne les victoires dans l'émission Les 12 coups de midi, diffusée sur TF1. D'ailleurs, le père du champion, prénommé Stéphane, est un entraîneur de football bien connu des amateurs du ballon rond. Une arrivée remarquée. Le 5 août dernier, Stéphane, âgé de seulement 20 ans, a fait une entrée fracassante dans les 12 coups de midi en découvrant la personnalité qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse. Le jeune candidat a ainsi remporté 43 685 euros de cadeaux en une seule émission. Issue d'une famille nombreuse de six enfants, Stéphane peut compter sur le soutien sans faille de ses frères et sœurs, notamment de sa sœur Nina, qui a fait une brève apparition par visioconférence lors de l'émission du 7 août. Le frangin fait un parcours complètement dingue. Il avait préparé son coup apparemment depuis un an. Est-ce que vous saviez ça, vous les frères, vous les sœurs, vous Nina ? a demandé Jean-Luc Reichsman. Oui, il nous a dit qu'il voulait être maître de midi, c'était son objectif, il a tenté le coup et voilà, a-t-elle expliqué. Si est-il dingue, je suis trop fière de lui. Je suis trop contente, a ajouté la jeune femme. Le père d'Esteban a entraîné Cristiano Ronaldo il y a 13 ans, le père d'Esteban avait également tenté sa chance dans les 12 coups de midi. Si son parcours n'a pas été aussi brillant que celui de son fils, il peut néanmoins se féliciter d'avoir été un grand entraîneur de football. En effet, Stéphane Jobar a été joueur dans le club du Dijon Football Côte d'Or, avant d'être devenir l'entraîneur principal entre 2019 et 2020. Stéphane a ensuite été entraîneur de l'US Boulogne, adjoint à l'Olympique de Marseille, avant d'entraîner le club saoudien Al-Nassessar, où il a rencontré Cristiano Ronaldo, si est-il une charmante personne, qui fait tout pour s'intégrer auprès de ses partenaires et du staff, a confié Stéphane Jobar sur France Bleue en janvier dernier. Un matin, il est venu boire un café avec le staff, pour parler football, de la sélection portugaise, de la Coupe du Monde. Si est-il un passionné de foot, et puis ça reste un athlète de très haut niveau, avec des qualités footballistiques exceptionnelles, a-t-il ajouté. Un parcours remarquable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501